Salut à tous ! Salut à tous ! Aujourd'hui sur FL Studio, on va parler des plugins ou add-ons qu'on utilisera très souvent car il se peut que des fois nous aurons besoin d'instruments ou des effets qui ne se trouvent pas de base dans FL Studio. A tout de suite ! Bienvenue sur les ondes de la Gamedev Radio ! Je m'appelle Manois, je vous propose des tutos sur tout ce qui touche au sang dans le domaine du jeu vidéo. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je mets mes vidéos en ligne. Aujourd'hui, je vous présente ma troisième vidéo de la série de tutos sur FL Studio. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de présentation, cette série est dédiée à la découverte des outils de FL Studio pour la composition musicale. Êtes-vous prêts ? C'est parti ! Alors, nous allons y chercher... Je vais vous montrer le dossier où nous allons mettre nos plugins que nous avons téléchargés. Alors, il vous suffit d'aller dans Disque local C. Vous allez aller dans Program Files avec le 86 entre parenthèses. Alors, si vous avez FS Studio, c'est dans Image Line. Vous allez dans dossier FS Studio, FS Studio 12 ou FS Studio 20. Vous allez dans Plugins. Vous allez aller dans VST. Et on va copier notre plugin à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer deux sites où je vais souvent récupérer des plugins. Ce ne sont que des plugins gratuits, évidemment. Donc, le premier, c'est DSK Music, qui propose beaucoup de VST gratuits, ou plugins gratuits, que ce soit des instruments ou des effets. Alors, les effets ne sont pas au même endroit que les instruments dans FL Studio. Tous les instruments vont apparaître ici dans cette fenêtre, dans le ADD, et tout ce qui est effets vont apparaître dans le mixeur. Alors, pour les effets, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, quand nous allons discuter à propos du mixeur. Alors, je reviens ici. J'ai DSK Music. Ensuite, nous avons aussi VST for Free, qui est pas mal. Une sacrée bibliothèque, quand même. Et vous avez aussi cette chaîne YouTube, qui vous présente pas mal de plugins gratuits. Je mettrai évidemment les liens dans la description, si vous voulez aller faire un tour et télécharger ce que vous voulez. Alors, pour vous montrer comment on utilise un plugin qui n'est pas de base dans FL Studio, comme on installe. On va faire ça tout de suite. Alors, Overture, je l'utilise souvent. quand là dedans, il y a beaucoup de... C'est beaucoup utilisé pour... Enfin, j'utilise beaucoup pour... Quand je fais de la compo sur du symphonique, orchestre symphonique, il y a les sections cuivres, il y a les mêmes instruments avant. Nous avons aussi les violons et tout. Tout ce qu'il faut pour un orchestre symphonique. C'est pas mal. Donc là, pour être rapide, on va télécharger celui-là. Desk à saxophone. Alors, 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 alors. Bon, ça fait des lustres que je suis pas venu ici. Je suis désolé. Ah. Bon, 64 bits, évidemment, pour moi. Windows, Windows VST 64. Je clique dessus. Donc là, on a notre saxophone qui a été téléchargé. J'ouvre ma fenêtre. saxophone dans un... qui est dans le... qui est en zip, évidemment. J'ouvre le dossier. Là, on sélectionne tout ça. On ouvre notre dossier de réception qu'on a été chercher tout à l'heure. Je... hein, n'oubliez pas, je recommence. Disque local C. Program Files 86. Image Line. FL Studio 12. Plugins. Et VST. Alors, on sélectionne tout ça. Et on glisse dedans. C'est rapidement rapide. Bon, ne faites pas attention, ça c'est le fichier. Lisez-moi. Vous pouvez faire oui ou non. Ouais, l'ordi souffre. Mon ordi souffre. Donc, on ferme ça. La fenêtre ici des VST, on n'a plus besoin. On va aller sur FF Studio. On va aller dans Options. On fait Manage Plugins. Ok. Là, vérifiez bien que... Qui est le bon chemin. Program Files 86. Et tout et tout. VST. Plugins. Donc, ça, tout ce qui est sélectionné ici, c'est... Dans cette liste, c'est les dossiers où FF Studio va aller chercher les plugins. Donc, on va faire un Start Scan. Et on attend. Donc là, dès que c'est fini, vous cherchez le VST. Qui va s'afficher, qui va être affiché en jaune. Ça dit que c'est le nouveau... Un nouveau VST que FF Studio a trouvé. Alors, ce qu'en fait, vous voyez qu'ici, devant, le truc n'est pas activé. Vous avez cliqué dessus. Et voilà. Là, le saxophone est activé. Alors, si vous voyez les noms dans cette liste. Tout ce qui est synth, c'est un instrument. Et tout ce qui est effet, c'est effet. C'est cool. Alors, vous fermez la fenêtre. On ouvre la fenêtre de Cano. Et là, si vous vous souvenez bien de cette super mélodie de la... De notre vidéo d'avant. Je vais créer un nouvel pattern. Qu'on va appeler saxophone. Entrée. Oups. Saxophone. Entrée. On va mettre une couleur jaune. Parce que le saxophone, c'est jaune. Oui. Je valide. Je valide. Je valide. Ensuite, je vais add. Vous allez aller dans la partie synth. Comme tout à l'heure. Dans le manage plugin. Synth. Pardon. Vous allez chercher DSK saxophone. La DSK saxophone. Cliquez dessus. Et vous avez un saxophone. Oui. Vous avez tous les paramètres que vous voulez. Alors. Ce que je vais faire. Je vais aller dans piano solo. Contrôle molette pour dézoomer. Je vais faire un CTRL A. Pour tout sélectionner. Je vais faire un CTRL C. Pour copier. Je vais aller dans. Saxophone. Et attention. La pattern a changé. Mais le canal n'a pas changé. Je ne vais pas copier dedans. Donc. Je vais aller chercher mon DSK saxophone. Clique droit. Piano roll. Et là je copie. CTRL V. Et j'enlève la sélection. CTRL D. On voit que c'est trop aigu. On re-sélection. Pardon. On va descendre. D'un octave. C'est bien là. Alors qu'est-ce qu'on va faire. Maintenant. On a la pattern saxophone dé-sélectionnée. On va cliquer ici. Pour ajouter le saxophone. On va essayer d'enlever le piano solo. Magnifique. Ça ressemble presque à du John Williams. Lol. Alors. Ici je rajoute le piano solo. Et voilà comment fonctionnent les plugins. Là. On a vu. Comment fonctionne. Ça fonctionne avec les instruments. La prochaine fois. On verra les effets dans le mixeur. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit like. On se retrouve bientôt. Pour une autre vidéo. C'était Manoa pour la chaîne. Yengbe Radio.